Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Solus Project qui est sortie hier, à savoir le 19 juin en version 1.2 ça va mieux parce que j'avais les carreaux un peu encombrés là pendant que j'enregistrerai la vidéo, je continuerai d'envoyer la Solus 1.2 la CID comme on dit dans le terme torrentien j'avais envie de la montrer dès le départ parce que c'est facile de dire, bon je fais des captures d'écran, pas des patatas mais cette version a pas mal de petites modifications dont un nouvel installateur, donc je voulais vous le montrer en action et comme je suis un peu joueur, on va se voir que ça fonctionne j'ai envie de partir une version UEFI, étant donné que l'UEFI se répond de plus en plus donc j'ai réussi avec quelques petits essais parce que c'est pas la première vidéo que je vais faire c'est pas la première tentative d'installation que je fais parce que j'ai réussi à le faire pour m'entraîner et pour éviter de me... n'est-ce pas donc j'ai récupéré l'ISO voilà, comme vous pouvez le voir qui fait 888 méga et pour la commande KVM64EUFI, voilà à quoi elle ressemble voilà si j'avais les yeux en face des trous, ce serait bien ce matin voilà, donc j'ai réussi à me débrouiller alors KVM UEFI, c'est bien sûr ça voilà, donc ça, VGA Cyrus, il va peut-être falloir que je le vire je vais le garder par sécurité, on verra bien mais surtout, je vais rajouter VGA Virtuo donc je vais essayer de vire le VGA Cyrus donc peut-être que si je vire le VGA... je vais essayer parce que j'ai quelques petits problèmes pour faire fonctionner donc WCPU et surtout VGA Virtuo donc je vais voir si ça fonctionne je vais le remonter sur VGA Cyrus bref, c'est la petite popote interne parce que tout ce qui est UEFI et QMU c'est pas la joie avec certaines distributions voilà, donc là comme d'habitude, la commande KEC qui est pour QMU Create moins disque, bref donc on va faire on va mettre disque solus .mg et on va mettre 128Go comme d'habitude et maintenant, on croise les doigts pour que ça fonctionne alors, on va hda disque .mg c'est des ROM voilà, on est parti donc ce que je vais faire par sécurité c'est pour être sûr certain que ça démarre bien je vais virer cette option pour avoir un démarrage en mode verbeux comme on dit et là, on croise les doigts pour qu'il ne fasse pas l'erreur habituelle oui, c'est bon, ça passe donc là je saurais comment faire fonctionner un autre ami je voudrais avoir des machines virtuelles en UEFI je saurais comment faire bon, c'est normal c'est un peu long c'est un peu long c'est normal parce que c'est le premier démarrage après, quand ça sera démarré sur le disque dur virtuel ça sera mieux voilà donc nous avons déjà le fond d'écran est sympa reposant et voilà Budgie la nouvelle version de Budgie Xtop oui, ta bouche donc là on a Reason Unbox ça va être Totem Xchat donc bien sûr on a toujours c'est en anglais par défaut bien sûr mais ça s'insère bien sûr après en français voilà donc si on va dans les détails ça va bien se lancer et c'est là qui va me faire un crash l'enfoiré petit pati voilà si on va dans les détails ça se voit pas bien sûr ça se voit pas très bien voilà on a le logo de la Solis Project donc là on va directement lancer l'installation ça c'est une petite limitation de l'affichage parce que en virtuel apparemment il y a des petites limitations d'affichage on va voir ce que ça donne installé SolisOS sur le disque donc on va prendre le français suivant voilà dans le blanc je ne vois que du feu donc désolé et là on va utiliser l'option Find My IP Automatically ça va permettre de voir directement le bon fuseau horaire oui sinon on peut choisir directement la même mine mais c'est aussi bien comme ça donc là next on choisit le bon clavier donc là je vais laisser travailler tout seul bien sûr après on pourrait créer la partition Jeparty par encore du Nelboot mais comme c'est un monoboot n'est-ce pas c'est tout pour gérer générer tout le bazar donc là on va mettre voilà donc on va mettre Fredo non utilisateur non réel c'est vrai que c'est un point faible c'est que l'instant n'est pas traduit mais c'est pas super super compliqué à comprendre ajouter le compte utilisateur next et voilà donc on apprend qu'une partition de 512 Mbps va être créée une partition de swap de 4 Go et une partition unique de 132 Mbps enfin le reste dommage j'aurais préféré quand même une partition on ne me séparait mais bon on ne va pas s'en plaindre tant qu'il installe tranquillement sur le Wi-Fi n'est-ce pas oui je vais installer il n'y a plus qu'à attendre je vais faire un peu froid un soukart pour beurre on ne va pas s'en va pas s'en plaindre voilà ah oui je vous montre mon superbe noug l'aurore scope voilà donc individu original votre esprit sans limite je vous laisse ce qui est marqué sur le texte vous pouvez le voir en partie il faut m'y occuper un peu vous êtes en d'autres termes un tordu ne sachant pas contrôler ses pulsions occupé à vous masturber à longueur de journée vous ne finissez par plus faire grand chose post-tryptum heureusement pour vous l'astrologie c'est du bidon c'est un petit cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire après tout pourquoi pas donc là il nous installe il y a BLC apparemment qui est installé qui est disponible donc tant qu'il installe on va voir ce qu'il y a comme outil fourni par défaut donc on a internet on a Firefox ok Thunderbird transmission côté outil bureautique on a que l'agenda son et vidéo on a Prison Man Box et BLC Sandry ça c'est tout ce qui est je ne vois pas ce que c'est oui réglage on a tous les réglages bien sûr les outils système le centre logiciel que je montrerai une fois un post-install les utilitaires classiques donc là on n'a pas c'est vraiment le strict minimum c'est vraiment très classique en tout cas l'installation se passe bien c'est vrai que là l'installateur il était vraiment revampé parce qu'avant il fallait se faire chier parce que si on prenait le français par défaut le premier clavier français disponible à savoir le basque je suis bien des origines un peu du sud de la France mais quand même le basque je ne parle pas le basque donc il fallait modifier après il fallait vérifier que le fusil aurait raté de bon donc là il y a quand même des progrès qui a été fait sur ce plan là c'est quand même pas qu'une version mineure bien sûr comme j'avais bien précisé cette vidéo était alliée à un article de blog dont vous trouvez la lien dans la descriptif c'est lundi la caféine aide un peu donc là il y a pas mal de pilotes d'imprimantes qui s'installent donc c'est cool au moins on est tranquille sur ce plan là il y a pas mal Donc en attendant on va voir ce qu'on donne aussi les icônes Bon elles sont sympas On est dans la mode du flat Mais sans tomber dans les horreurs numixiennes Et c'est déjà très bien Parce que si on prend les icônes par exemple de Nautilus C'est quand même du supportable On est loin des horreurs numixiennes Bon les icônes quand même sont sympas Elles sont jolies On n'a pas l'impression de se retrouver face à des dessins de maternelle à peine terminés Et encore j'insulte les icônes maternelles Donc pendant ce temps là on va voir ce qu'il y a comme nouveauté Apparemment il n'y a pas grand chose que de nouveauté dans le menu Raven La barre de trois types que vous préférez Donc ça permet de lancer bien sûr les détails techniques Enfin le panneau de réglage de Gnome Ok 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 Un paramètre de Raven Alors c'est le thème Brace the snow cursor Il n'y a que celui-là comme le thème de curseur Ok Les icônes sur le bureau on peut le mettre après Et le fond d'écran On verra après Enfin je vais voir une fois installé quoi Thème d'arc On peut l'activer ou désactiver Coucher Bien sûr C'est chargé que je n'en avais plus besoin C'est vrai que cette mode introduite en gros Introduite par Deepin est très pratique Elle a été reprise aussi bien sûr par Microsoft à Windows 10 C'est vrai que c'est pratique d'avoir comme ça un panneau de réglage assez rapide Au lieu de se taper au menu détail et compagnie C'est quand même bien Ok le panneau Blablabla Ok bon il n'y a rien de nouveau Il n'y a rien de nouveau apparemment C'est vraiment plus du peaufinage je dirais qu'autre chose Donc attendre qu'il finisse d'installer On verra Il ne faut pas oublier que c'est une petite équipe Donc je verrai ce qui est disponible Vu que l'équipe doit être de 5-6 personnes à tout casser On est loin des grosses équipes A la Canonical, la Red Hat, la Debian Avec des dizaines et des centaines de développeurs Qui peuvent tout se permettre Depuis le début ou peu à ce cas Ce qui manque là par contre c'est des écrans déroulants Sentez bien pour occuper un peu le temps Pour faire un petit peu de pub à la Solus Pour justifier l'utilisateur Pour dire c'est bon t'as bien fait de prendre cette distribution Parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça Ça aurait été un vrai mieux Néanmoins Donc c'est un noyau 4-4-13 C'est quand même assez récent Je crois que c'est le dernier en date Enfin je vérifie Enfin le dernier en date en LTS bien sûr Il y a quelques pilotes non libres Mais ça par moments Désolé quand on veut utiliser son matos Qu'il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Au moins qu'on décide que le circuit wifi de son portable Le servir à décoration Bref je n'ai pas me lancé dans cette énième Bref vous allez voir ce que je veux dire L'installateur est assez rapide Il a terminé ou presque Donc le plus gros Voir s'il a vraiment réussi à installer Vous pouvez maintenant quitter l'installateur Et on croise les doigts Voilà c'est bien comme ça Parce que l'UVFI et Linux C'est la merde Enfin à l'époque c'était la merde Maintenant je ne sais pas si ça donne maintenant C'est pour ça que je crains de quand je vais changer les machines Je vais devoir me taper un circuit avec une machine avec un UFI On est parti Donc là On va voir ce que ça donne Oh ça démarre Alléluia Ouh quand même une rapide démarrage Même pour une machine virtuelle Qui a une machine de 6 ans d'âge Alors je ne sais même pas penser ce que ça donne Sur un Core i5 ou un Core i7 Avec 16 gigantes de mémoire vive Une carte de la mort qui tue Ça va être rapide On n'a même pas tendance à dire Ouf que c'est déjà chargé Dans ce cas c'est un bon point pour le temps de chargement Il faut quand même se souvenir que j'utilise qu'une machine virtuelle Sans un PC de 6 ans d'âge C'est quand même Pas si mal que ça Donc Ah c'est bien ça c'est traduit Alors on va voir Ah ça fait du bien d'avoir pas mal de traductions Parce que c'est vrai on peut dire Ouais tu verras des traductions Mais je m'excuse Quand on utilise un ordinateur Autant que ça parle notre langue au maximum C'est plus agréable que de voir un ordinateur Qui parle un ordinateur en anglais Donc c'est bon pour ça aussi Voyons Côté mémoire vive manger Comme c'est basé sur GNOME Je pense qu'il doit quand même être assez gourmand Un ancien outil éter Un monitor système On doit être facilement Dans les 700 à 800 mégas bouffés Ressources Ah non Que ça Alors là je vous avoue que je suis sur le cul Il mange même pas 400 mégas au démarrage Alors là je vous avoue que je suis sur le cul Parce que je pensais que même Avec un GNOME derrière Ça devrait quand même être assez POUM Là c'est vraiment la bonne surprise Bon il est un peu gourmand en CPU Parce qu'il va y avoir un tracker ou autre Qui doit fonctionner Mais Mais côté consommation de mémoire vive Là Il n'y a même pas de tracker Alors là je vous avoue que je suis sur le cul Là c'est vraiment la bonne surprise 3 gigas d'espace mangé Oui Mais ça ne peut même pas 400 mégas de mangé Oh Là c'est vraiment 400 mégas au démarrage C'est vraiment une très bonne surprise Je ne pensais pas que Bochy était aussi léger Tout compte fait bien sûr Pour s'en garder Donc là on va voir Les accessoires Bon bien sûr Calculatrice Get it Agenda Diver Outils système Tiens on va voir le software center Centre logiciel Je pense que ça ne va pas être traduit malheureusement Ah non dommage il n'est pas traduit Alors on a les outils installés Oui pas mal Donc à tous les paquets installés Avec les icônes si besoin est Tiersce partie Donc si vous avez envie Vous pouvez installer Google Chrome Ou Spotify Envie ou besoin Donc on va voir Desktop, Startflow et le thème Donc la sonnette Configuration Donc ça c'est bon Donc la version 12.0 du software center Oula quand même C'est du bon boulot derrière Alors on va voir Les outils On va revenir Donc Je suppose qu'il va y avoir steam On va voir Reinstaller steam On va voir s'il s'installe Donc il demande d'installer Oh la la Ah oui il y a quand même pas mal De petits paquets Qui vont être installés en parallèle Donc on va l'installer Même si il n'y a pas de compte de steam Voir au moins si steam se lance Et s'installe ou bien Ils demandent l'installation De 151 paquets Wow C'est normal parce que steam Et en 32 bits Il est obligé d'installer Une couche de compatibilité 32 sur 264 Ca qui est un peu chiant Mais il fonce par contre là Wow J'ai récupéré 115 paquets Et 151 Oh oh Slot Il y a un bon serveur en face A soit les paquets sont vraiment Bien installés Alors là c'est juste pour voir Comment fonctionne Si l'installation de steam fonctionne bien Parce que apparemment C'était un point mis en avant Par le Par l'équipe de la Solus Pour les personnes qui ont envie D'utiliser steam Vous pouvez C'est pas plus de mal Bon je ne suis pas joueur Donc mais pour les personnes Qui ont envie de jouer sur steam Qui ont compte steam Et qui ont envie de passer sur linux C'est une distribution de plus Qui la supporte Enfin il faut espérer jusqu'au bout Mais déjà au moins Rien qu'elles soient proposées Pas préinstallées Mais proposées C'est pas si mal que ça Contrairement à la Manjaro Qui préinstalle steam Pourquoi pas Mais toutes ces personnes Ne sont pas forcément joueuses Donc je préfère l'idée Que propose la Solus De dire Si vous voulez jouer Vous pouvez installer steam Pas plus de mal Et on voit la vitesse D'installation des paquets Il n'y a pas à dire Mais le gestionnaire De paquets en dessous Il sait quand même Être rapide Pour installer les paquets J'avoue quand même Déjà entre la faible Comment on dit Mémoire de Budgie Enfin je compare peut-être Avec une Manjaro Budgie Pour voir si c'est vraiment Toujours aussi léger Mais j'avoue que là quand même Que même pas 400 Mb de manjé Au démarrage Ouh C'était vraiment La surprise du chef La bonne surprise C'est vraiment que le code A été optimisé Pour justement Tuer les services inutiles Et compagnie Enfin le code Les services ont été optimisés Tout a été pensé Pour dire On va consommer Le moins de mémoire vive possible Ça fait plaisir Pour une fois des développeurs Qui se disent Bon mais On va pas se dire Il n'y a que des Machin Avec que 8 et 6Go On va quand même Penser un peu A mettre un peu Au couvercle Que ce soit Comme on en dise Et ça j'apprécie Merci Donc on va voir S'il se lance Du moins S'il veut bien lancer Les barrages Mais au moins On peut installer Un Steam Sans problème Ça c'est bien Même si je suis pas Super fan de Steam C'est toujours pratique Pour les personnes Qui aiment Sous le genre de logiciel Voilà Voilà Donc là on verra On verra après pour Steam On va voir maintenant Pour un weapon Un jeu de jeu Mine test 0 AD Pourquoi datant uniquement Bon Alors Strategy games Ah, on a FreeCiv, pour les personnes qui aiment une civilisation, pourquoi pas, qu'on peut installer, disponible. Next up, Focus Game, là, il n'y a rien du tout, par contre, dommage. Arcade. Ah, Space Invinder, oh, une curse. Tiens, c'est pas mal ça. Curieux. Alors, ensuite, tous les outils réseau, bien sûr. Client courrier, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bien sûr, Evolution, Jerry, N1, Thunderbird, qui est pas installé, si mes souvenirs sont bons. Oui. Application Web, c'est pas parce que... Voilà, parce que... Voilà, blanc sur blanc, on est marqués du feu. Oui, bon, mais ça... Webbrother, on a Epiphany, Firefox, Thunderbird, Firefox, Midori, Lynx, Epiphany. Donc là, on va voir sur la bureautique. Dommage, par contre, que ce soit pas traduit. Mais sinon, c'est très agréable à l'emploi. Donc, on a FB Reader, Focus Writer. Go for it, Grisby. Dommage que Grisby semblera être... Au revoir. Donc, on va voir LibreOffice. On va installer la LibreOffice. Là, c'est LibreOffice stable. Apparemment, il faut installer tous les morceaux à la main. Donc, vous prenez le logiciel comme LibreOffice, c'est un peu long. Surtout qu'on a besoin... Si on veut installer la totalité, même si on n'a pas besoin de tout, c'est quand même mieux d'avoir au cas où sous la main, même si un jour, on n'utilise qu'une seule fois pendant un mois, DRAW, autant d'avoir sous la main. Donc, pendant qu'il s'installe, on va voir si Steam se lance. J'accepte. Voilà. Valider. Il y a 200 mégas de mise à jour de Steam à faire. Et au moins, apparemment, Steam veut se lancer. Oui ! Pendant ce temps-là, on va voir aussi les notifications. Donc, on va voir si on peut modifier. Alors, thème d'écran, thème sombre ou pas. Donc, je suppose qu'il faut redémarrer. Enfin, redémarrer, entre guillemets, bien sûr. Fond d'écran, là. Ça, par contre, ce n'est pas géré. Icones sur le fond d'écran. Les icônes sont disponibles sur le fond d'écran, oui. Donc, c'est quand on ferme Raven que c'est modifié. OK. Ah ben, vous préférez la barre latérale. Voilà, donc, on va verrer les icônes. Monospace, blablabla, blablabla. Thème d'écran, arc, fabam, nodar, mocha. Donc, c'est le thème d'écran arc. OK. Le curseur, donc, on pourra avoir essayé d'autres. Thème sombre, thème intégré. Voilà. Donc, aussi, le thème clair. Par contre, le thème clair, ça arrache les yeux. Oh là. Ah, mais ça fait quand même mal aux yeux, un seul coup. Je comprends pourquoi, les amis, le thème sombre, parce que le thème clair, boum, ça arrache les yeux, un seul coup. Donc, pendant que Steam installe ça, je vais installer le reste de... On va installer les profils calques. Je ne vois pas où il est passé. Voilà. C'est vrai qu'il est tout le temps d'installer... Configurer, donc, il est obligé d'attendre. Donc, là, on va pouvoir installer... LibreOffice Calque. Après ça... Oh, mais je ne vais pas m'ennuyer, je vais quand même perdre LibreOffice. Je ne vais pas penser à la zone de recherche. Donc, on va installer le module math. Omega 1. Qu'est-ce qui est lourd. Ensuite, le module draw. Omega 3. Donc, je vais une fois que le... Ah, voilà. Crane your account. I agree. I agree. Voilà, après, pour qu'un compte, bon, bien sûr, je ne vais pas de créer de compte, parce que je n'en ai pas. Mais au moins, on voit que Steam se lance. Yes. Ça, c'est très bien. Base, c'est fait. Donc, là, LibreOffice comment est installé, donc, ce n'est pas la peine. Bon, vous pouvez aussi installer l'aide en ligne à parallèle. Donc, je ne vais pas installer l'aide en ligne, mais juste installer les modules. Vous comprenez le principe, quoi. Alors, je peux installer l'aide en ligne en complément, mais c'est dommage qu'il n'est pas fait tout en un. Donc, là, on va voir si LibreOffice se lance en français. Bureau Tic. On va voir déjà si c'est traduit. Bon, le premier démarrage est toujours un peu plus lent, bien sûr. Ah, c'est bien. Un LibreOffice francisé. Et dès le départ. Ça, c'est bien. Bon, c'est une version style. La version stable. Mais pourquoi pas ? Déjà, au moins, on a un LibreOffice. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, la recherche, on va virer ça. Alors, il y a pas mal l'outil de gestion logicielle, mais dommage, par contre, que... dommage, par contre, c'est que... On va mettre... Tiens, on va mettre... Est-ce qu'il y a un autre thème de curseur ? Non, mais sinon, j'avoue que c'est une bonne surprise. On va voir maintenant si Firefox, c'est bien en français. Ce qui serait la souris sur le gâteau. On va voir aussi ce qu'il y a comme fond d'écran. Donc, on va donner paramètre. Arrière-plan. Voilà. On va changer ce fond d'écran. Donc, notre ami Firefox se lance. Voilà. Donc, apparemment, il est en français. Avec la page Solus, bien sûr, par défaut. Arrière-plan. On va voir ce qu'il y a comme... Ah, oui ! Oh, il est sympa celui-là, tiens. On va se mettre un peu psychédélique. Un peu la KDE, tiens. Voilà. Donc là, pardon. On a les notes de publication de la Solus. Pas du Solus Project. Blog. Voilà. Shannon 1.2, publié. Comme d'habitude, l'indispensable... Alors, est-ce qu'il y a... Non. Flash n'est pas préinstallé. Tant mieux. Dans les langues, qu'est-ce qu'on a comme paquet ? Oula, oui ! On a l'ensemble des paquets préinstallés. Donc, bien sûr, on peut les activer à volonté. On peut toujours les activer ceux dont on n'a pas besoin pour gagner un petit peu de mon envie. Eh bien, c'est de suite. Je ne vais pas tous les faire, mais... Extension. Voilà. C'est aussi bien comme ça. Non, mais là, j'avoue que c'est une bonne surprise. Bon, ce n'est pas une super version majeure, mais c'est une version qui est à fois majeure, ne serait-ce que pour l'installateur, le centre logiciel, et mineure, parce que c'est un peu de polissage, un peu d'amélioration, des petites touches par-ci, par-là. Là, j'avoue que je suis très agrément surpris. Le seul problème, c'est bien sûr la petitesse de l'équipe qui fait que la Logitech n'est pas super développée, mais... c'est vraiment du très, 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 très beau boulot. Je voudrais avoir des distributions comme ça, sous la souris, beaucoup plus souvent, je peux vous le dire. Ça inviterait de me choper un ulcère. Non, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Seul point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est la Logitech qui est à la fois en anglais et qui est un peu plus chiante parce que j'ai installé les outils les uns après les autres. Le très bon point, c'est que Steam s'installe en un claquement de doigts. On sent vraiment qu'il y a eu une volonté de faire du beau boulot. Alors maintenant, je vais voir. Ah, il n'y a que ça aussi, par contre, sur le dialogue d'extinction qui est toujours en anglais, mais ça, ce n'est pas le plus grave. L'installation UEFI qui s'est passée aussi en un claquement de doigts. Très bien. Donc, pour moi, la Service Project 1.2, c'est super. Je vous la conseille si vous voulez avoir une distribution qui est un peu différente, qui parle à feuille blanche et qui n'est pas forcément... et qui propose un environnement qui est vraiment très bien conçu et qui ne consomme pas beaucoup de mémoires vives. Parce qu'il va devoir, avec tout ce que je lui ai fait subir... Ah, mince. Je vais le reconnecter. Je vais voir, avec tout ce que je lui ai fait subir, à combien de montées de mémoires vives. Si je l'ai monté à 600 mégas, ce sera déjà bien. Donc, moniteur système. Et malgré que ce soit dans une machine virtuelle, ça répond quand même presque au doigt et à l'œil. Et ça, ça en dit non sur la qualité du logiciel. Utilitaire, pardon. Voilà. Moniteur système. En gros, il n'a pas beaucoup... Il restait quand même assez stable. Il avait quand même pas mal libéré la mémoire vives. Donc là, encore un bon point. Sur ce, je vous laisse et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501